Le mode Ranked est arrivé sur Warzone 2. Est-ce que ça va sauver le jeu ? Ça, on n'en sait rien, mais moi je vais vous expliquer son fonctionnement. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de récompenses à débloquer, que ce soit pour le rang, ou que ce soit pour les récompenses de division, ou que ce soit carrément des récompenses de la saison 3, exclusives à la saison 3. Donc pour le rang, il va falloir que vous obteniez des étoiles. Les étoiles, vous allez les obtenir en réalisant des top 25, des top 10 ou des top 1. Un top 25, ça équivaut à une étoile. Un top 10, ça équivaut à 2 étoiles. Et une victoire royale, ça équivaut à 3 étoiles. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez obtenir une étoile, vous ne pouvez pas régresser. Donc ça veut dire que votre rang est permanent. Et pour chaque nouvelle saison, vous garderez votre rang. Donc si vous êtes rang 50, et bien à chaque saison, vous débloquerez toutes les récompenses instantanément. Et dernière petite information à propos du rang, si vous faites des séries de victoires, vous obtiendrez la flamme du triomphe. Par contre, si vous vous faites éliminer ou qu'au bout de 72 heures, vous n'avez pas fait de top 1, et bien là, votre flamme disparaîtra. Maintenant pour les divisions de maîtrise. Vous allez devoir obtenir des SR pour augmenter votre division. Alors il faut savoir que chaque élimination va vous rapporter des SR. Et même si vos coéquipiers font des kills, ça vous rapportera des SR. Vous pouvez aussi en gagner grâce au classement. Donc si vous faites un top 40, vous allez gagner 5 SR. Si maintenant vous faites un top 10, vous allez en gagner 30. Et si vous faites un top 1, vous allez carrément en gagner 100. Pour les éliminations et assistance, à chaque fois que la partie va progresser, vous allez gagner de plus en plus de SR pour chaque élimination et pour chaque assistance. Donc de 50 à 21 escouades restantes, vous allez gagner 5 par élimination et 2 par assistance. A partir de 20 escouades restantes, vous allez gagner 7 et 3. Et à partir du top 3, vous allez gagner 15 SR par élimination et 7 par assistance. Autre chose à savoir qui est très important, à chaque fois que vous allez lancer une partie classée, vous allez devoir payer des SR. Sauf si vous êtes dans la division bronze. Là, c'est complètement gratuit. Mais si vous êtes dans la division argent niveau 1, vous allez devoir payer 10 SR à chaque fois que vous allez lancer une partie. Et plus vous allez monter dans les divisions, plus vous allez devoir payer des SR à chaque partie que vous allez lancer. Par exemple, si vous montez jusqu'à Ecarlate niveau 3, à chaque fois que vous allez lancer une game, vous allez perdre 100 SR directement. Et si vous arrivez dans le top 250, là vous allez carrément perdre 210 SR à chaque partie lancée. Autre chose très importante à savoir, à chaque nouvelle saison, vous allez être rétrogradé. Donc si maintenant vous êtes diamant 2, vous serez directement rétrogradé à platine niveau 1 à la nouvelle saison. Et le plus haut niveau que vous pouvez commencer à chaque nouvelle saison, c'est le diamant 1. Et bien entendu, vous débloquerez des récompenses pour chaque division que vous allez atteindre. Plus précisément, vous obtiendrez des emblèmes et des porte-bonheurs en fonction de votre division. Et si vous arrivez au top 250, là vous débloquerez carrément des cartes de visite. Alors dernière information qui concerne les récompenses de la saison 3 du mode Ranked, il va falloir faire au moins 25 top 15 pour pouvoir les débloquer. Ensuite, vous allez devoir faire 25 éliminations ou assistance pour débloquer la première récompense. Ensuite, 100 éliminations ou assistance jusqu'à 500 pour débloquer les 3 récompenses. Ensuite, vous avez des récompenses liées au classement où vous allez devoir faire 25 top 15. Ensuite, vous allez devoir faire 10 top 5. Et pour finir, vous allez devoir faire un top 1 pour débloquer toutes les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos.